Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, je vous viens avec la suite. Alors, je vous avais parlé la semaine dernière quand je vous avais présenté un All-Tiny que j'avais fait. Je vous avais dit que j'avais une autre commande qui s'en venait, que j'étais pour vous présenter. Alors, je l'ai reçue. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, c'est trop beau. Il y a des dentelles incroyables à l'intérieur. Moi, je l'avais commandé parce que, bon, j'avais déjà fait une commande. D'ailleurs, j'avais fait ma première commande, que j'avais atteint mon minimum. Alors, moi, ici au Canada, peut-être que plus tard, ça va changer, je ne sais pas. Mais bon, j'ai 35 $ minimum. Peut-être que c'est parce que c'était la première fois que je faisais une commande. Alors, quand j'ai atteint mon 35 $, j'ai envoyé ma commande. Puis ensuite, j'avais oublié des choses. Alors, j'ai renvoyé ma commande, une autre commande. C'était dans la main, finalement. Ils ont tous mis ça ensemble. Et puis là, j'avais pensé, je disais, oui, je voulais voir pour des dentelles. Parce que je cherchais de la dentelle au maître, pour mettre, tu savez, au maître en longueur, pour faire des robes, pour mettre sur mes tranches d'album. J'aime beaucoup. J'ai fait ça dernièrement dans l'album Les Montagnes Alpines. Puis je trouvais trop beau la tranche. C'était vraiment, vraiment trop, trop chic. Je me suis dit, il faut que j'aimais en trouver d'autres. Alors, je suis allée voir sur Temu. Et puis, en chemin, pendant que j'allais voir, alors je ne me suis pas rendue là. J'ai vu des dentelles, finalement, des garnitures en dentelles, trop belles. Alors, j'ai cliqué, cliqué. J'ai dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. J'en ai cinq, finalement. Et puis, alors là, encore là, il fallait que je me rende à mon minimum de 35$. Donc, j'ai ajouté des choses. Alors, c'est ce que j'ai reçu ici. Et puis, comme j'avais dit la dernière fois, c'est probablement la dernière fois que je fais une commande. Mais bon, de toute façon, si jamais je commande des choses, c'est parce que je ne les trouve pas nulle part ailleurs. C'est vraiment un dernier recours. À ce moment-là, il peut arriver que je recommande. Alors, à ce moment-là, je vous montrerai peut-être, ou si c'est des choses banales, je ne vous montrerai pas. Alors, moi, je ne vais pas vous montrer de la paquetille des choses insignifiantes. Vraiment, en tout cas, ça dépend de chacun. Mais moi, les choses que je vois sur des hôtes émues de personnes, des Américaines, tout ça, je vous dirais qu'il y a environ 98% de ce qu'elles montrent que moi, je n'aime pas. Alors, vraiment, je prends tout juste, je cible vraiment sur ce que moi, je sais que j'utilisais. Parfois, je trouvais ça joli. Je vais sûrement l'utiliser éventuellement. Alors, non, moi, c'est quand je commande quelque chose, c'est que je le veux vraiment. Alors, voilà, c'est ma commande que j'ai eue. Si jamais je fais une autre commande, comme je vous dis, c'est parce que j'ai vraiment, je ne trouve pas nulle part. C'est vraiment quelque chose de précis. Si le long, j'ai été ému, bien, je vais le commander. Encore là, je vais juste aller à mon minimum de commande. Alors, ici, j'ai une dentelle que j'ai payée. Alors là, j'en avais deux, je l'ai pris deux. Alors, j'ai payé 3,39 pour un mètre. Ce sont tous des... je pense que c'est une verge. Excusez le fracassement de papier. Alors, je pense que c'est une verge ou un mètre. Bon, je n'ai pas de verge ou mètre. J'ai un rouleau, mais bon, je ne vais pas le chercher. D'après moi, ça, ça devrait être... Alors, si je divise en deux, ça fait 18 pouces, 19 pouces et demi, ça devrait être ça. D'après moi, c'est un mètre. Alors, regardez si c'est joli, ça. Vous voyez comment est-ce que c'est beau. C'est incroyable. Toutes sortes de fleurs superposées. Si vous adonnez à voir vraiment les couleurs de votre collection de papier, là, je la verrais tellement sur une... Peut-être soit une tranche d'album, si l'album n'est pas trop grand. Même si ça pourrait aller par-dessus un tissu de tranche d'album, même s'il n'est pas tout la même, s'il est plus étroit que la largeur de la tranche. Ou bien en garniture sur le côté. Mais là, il est peut-être un peu trop transparent, celui-là, pour faire ça, parce que moi, quand je mets une garniture sur le côté, c'est que j'ai le joint tissu papier que je veux cacher. Alors, ce qui arrive, c'est que là, ici, vu que je vois au travers, ça ne pourrait pas servir à... À moins que j'aie mis autre chose derrière. Souvent, je mets autre chose qui va masquer le tissu, le joint tissu papier. Puis ensuite, je mets ça par-dessus. Alors, ça peut toujours se faire. Mais moi, je la verrais vraiment sur une tranche d'album, très réellement, comme ceci, par-dessus le tissu, etc., tout le molytonné, etc. Alors, puis ensuite, bien là, vu que c'est très garni, très chargé, à ce moment-là, sur la garniture que je mets pour le joint tissu papier, sur mes couverts avant et arrière, là, je l'ai avec quelque chose de très simple, pour ne pas trop surcharger. Alors ça, je trouve ça trop beau. J'en ai acheté deux. C'est quand même 3,39$ canadien. Alors, si vous voulez calculer en euros, il y a 1,45$ canadien égale 1 euro. Donc, vous pouvez faire une transition. Alors, il y a ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai des petites fleurs, tout petites. Je savais qu'elles étaient petites. Il se peut y en avoir 100. On dirait qu'il y en a 50. Je vais regarder, puis si je vois que je ne suis pas contente, je vais leur dire, bien là, je pensais qu'il était supposé en avoir 100, puis il n'y en a que 50. Il y en a peut-être 100 aussi, je vais les compter. J'ai payé 1,97$. Je trouve que ça serait joli pour mettre, en plus, dans les bouquets, finalement, ou des cartes. Les bouquets que je fais sur mes albums, d'ajouter 2, 3 petites perles. Au lieu de mettre des perles, j'ai pensé que ça pourrait être bien intéressant. Alors, voilà, 1,97$. Ensuite, alors, je vais terminer avec les autres dentelles, parce que c'est trop beau. Je vais dire, mon Dieu, je ne savais pas qu'il existait des choses aussi bien que ça. Alors, quand je vais aller dans mon magasin de tissu prochainement, parce que, finalement, je vais aller voir pour du tissu au maître, pour mettre sur mes tranches d'album. Alors, à ce moment-là, je vais regarder pour comparer s'ils ont des équivalents, pour voir les prix. Je suis certaine que ça doit certainement être plus cher, s'ils ont un équivalent. Alors, ici, j'ai un paquet de 3 crayons. Ce ne sont pas des crayons. Alors, ça se trouve être des petites lames au bout. Je ne sais pas si vous voyez. Une petite lame au bout. Alors, c'est pour découper. Alors, il faut regarder la lame dans quel sens qu'elle va. Alors, il faut faire attention, parce que le bout plastique, le bout plastique, je pense que c'est le bout du crayon, finalement, a tendance à casser. Alors, à la limite, si jamais le crayon casse, j'en ai d'autres. Et puis, je garde la recherche, finalement, de la lame. Parce que la lame, tant qu'elle coupe, on va la garder. Alors, si je coupe comme ceci, je coupe très bien. Alors, j'ai coupé du papier 216 grammes. Juste comme ça, on en a un tour de main. Alors, il faut regarder pour que la lame soit en bas, la pointe en haut. Et puis, si je fais du découpage, comme ça, fin. Alors, j'avais déjà, j'avais acheté sur Amazon, vous savez, celui qui pivote. Et puis, je n'avais pas été satisfaite. Je l'ai retourné, parce que ça allait quand j'allais comme ceci, mais le moindre moment que je voulais aller comme ça, ça ne pivotait pas. Ça ne pivotait pas dans ce sens-ci. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter ceux-là. Je dis, je vais aller avec ceux-là. Ça ne me dérange pas de faire le tour. Vous pouvez, j'ai quelque chose qui coupe bien. C'est ce qui m'intéresse. Alors ça, j'ai payé 2,47 pour 3 crayons. C'est pas cher. Je peux acheter aussi les... les... un crayon. Et puis, avec toutes les recharges. Mais là, mon ami Marie me disait, fais attention, j'ai dit que j'utilise le bout plastique plus cassé. Alors, je suis bien contente d'avoir les 3 crayons. Si jamais ils cassent, j'ai un ou d'autre. Puis, j'aurai des recharges. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai acheté des petites feuilles comme ça, en verre. C'est tout en verre. C'est super pesant. C'est super lourd. Alors, des petites feuilles comme ça. Je les pensais plus petites, mais... Parce que je vais vous montrer, moi, ce que j'utilise. quand je fais mes broderies perlées. Alors, moi, j'ai des petites feuilles que j'ai achetées. Je les ai payées plus cher. Ça ici, j'ai payé 1,99$ et je crois que j'en ai 50. Est-ce que je dis combien qu'il y en a? J'en ai certainement 50. Peut-être 30. Je vais les compter. Si vous avez le temps de compter avec moi. C'est super. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30. Alors, il y en a 50. Perfect. Alors ça, moi, j'aurais payé. J'ai payé plus cher pour ces petites ici. J'ai acheté une boutique de perles dernièrement dans ma ville ici. Directement. En magasin. J'aime bien les encourager de temps en temps. Alors, j'en profite pour leur montrer mes broderies perlées. Ils n'en reviennent pas. Franchement, ils disent, je n'ai jamais vu rien d'aussi beau. C'est gentil. Ça fait du bien pour les gouttes. Mais bon. Alors, je vais aller glièrement. Mais là, je n'en fais pas beaucoup ces temps-ci. Il y a beaucoup de travail. En scrapbooking, j'ai plus plein de commandes à faire. Alors, c'est pour ça que je n'y vais pas beaucoup de ces temps-ci. Donc, je les trouve trop grandes. Mais, je pourrais quand même les intégrer. Ou sinon, je peux les mettre soit sur un bijou d'album parce qu'il y a un petit trou qui passe au travers. Ou soit sur un dessous, sur un bouquet. Sur les dessous que je fais de bouquets. Alors, ça pourrait être au travers, collé avec une goutte de colle chaude ou quelque chose comme ça. Ça, ça pourrait toujours aller pour ça. Moi, si elles avaient été plus petites, j'aurais été plus contente. C'est drôle, hein? Mais bon. Habituellement, les gens disent, c'est trop petit. Je ne pensais pas que ce serait si petit. Mais bon. Ça va aller pour les petites feuilles. C'est parfait. J'ai un peu de bleu. C'est du iridescent aussi à l'occasion. Je dirais qu'elles ont à peu près toutes les iridescents. Alors, ça peut être bien joli sur un bouquet d'album. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Un peu de dentelle. J'ai des petites fleurs aussi. Alors, mes petites fleurs. J'en avais commandé beaucoup la dernière fois. Puis, d'ailleurs, j'avais dit que je ne vais pas les trier. Finalement, je les ai toutes triées les fleurs la dernière fois. Et puis, même que dans un de ceux-là d'albière ici, j'ai mis des grandes. Il y avait des grandes aussi dans ce que j'avais commandé. Alors, il y avait des grandes et des petites. Alors, j'en ai sorti juste deux ou trois ici pour que je puisse voir si c'est la même chose. Si c'est la même chose, bien là, je vais arrêter de commander des fleurs en tissu. C'est en soie, hein, par exemple. Alors, si je vois que c'est la même chose, ça me paraît assez pareil. Oui, je dirais que c'est la même chose. Il n'y a pas de maître ici. Peut-être que les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais bon, ça va. Alors là, j'en ai amplement, donc je commande une flamme pour essayer de commander encore la même chose. Alors ça, ça va que j'ai ici. Ça, c'est leci qui fait partie de ma commande. Je mets ça ici pour que vous voyez. Vous pouvez voir les autres choses que j'ai déjà présentées. Ensuite, il y a plus d'autres choses ici. Une petite boîte ici. Alors, vous savez, quand on a des bouteilles comme ça ici, le col, la précision, alors on a une épingle comme ça qu'on met au but. D'ailleurs, moi, bien souvent, j'enlève le bout ici parce que ça bleure toujours. On n'arrive pas à l'ouvrir. Puis ce que je fais, je vais vous montrer, j'enlève le bout ici puis je me retrouve avec un trou un peu plus gros, mais quand même. Alors moi, quand j'enlève mon épingle ici, j'ai quand même, là, j'ai enlevé la colle qui est là. J'ai quand même un petit trou, je dirais, même pas un millimètre. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu. Alors, moi, c'est ce que je préfère. Alors là, je mets une épingle. Mon épingle que j'ai, elle est en acide inoxydable. Donc, ça va. Sauf que si je la perds ou quoi que ce soit, puis là, j'ai des épingles, moi, de couture, tout ça, je la mets là, elle va rouiller. Alors, c'est ça qui arrive, c'est que ça rouille. Donc, moi, on m'a dit, j'ai dit comment on fait pour que ça rouille. Alors, c'est là que j'ai appris qu'il fallait qu'elle soit en acide inoxydable. Donc, je m'étais dit, bien, quand je vais aller au magasin de tissu, tout ça, je m'en achèterai. Mais, entre-temps, j'avais vu dans un hall de Témune, d'une dame, elle avait acheté une boîte comme ça. Il y en a 100 à l'intérieur, je crois. C'est écrit. Et je n'ai jamais écrit la quantité d'essus. On se demande toujours c'est combien. Bon, je pense que c'est 100. D'ailleurs, j'ai payé 2,69. C'est quand même assez cher. Mais ils sont trop jolis. Alors, pour mettre sur des bouts, d'ailleurs, il n'est pas ouvert. Excusez-moi, je vais l'ouvrir ici. Alors, pour mettre sur... Si moi, je prends ça ici. Puis, je mets ça à la place de ma petite boule normale. Puis, je mets ça ici. C'est beaucoup plus joli. C'est pour ça. Alors, finalement, j'ai acheté du plastique. Mais bon, je voulais avoir les épingles en acide inoxydable. J'ai mes épingles en acide inoxydable. J'espère juste que ça fonctionne. Alors, si jamais je vois que ça ne fonctionne pas, je vais revenir sur la vidéo ici dans le temps. Je vais revenir pour l'écrire dans la boîte de description si ça rouillait ou pas. Alors, vous le saurez. Alors, il y avait toutes sortes de choix. Il y avait des cœurs. Tout ça, c'est vraiment, vraiment très petit, très mince, très plastique que je n'aime pas vraiment. Mais bon, ça fait joli et c'est ce qui compte. Puis, voilà. Alors, j'ai tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autres? Je pense qu'il reste juste les dentelles. Oui. J'ai des autres. Alors, je demande mes autres dentelles. Ça, ça va ici. Le slash. Alors, je vais commencer par laquelle. Elles sont toutes belles. C'est difficile. Je vais finir par la plus belle. C'est difficile de décider laquelle qui est la plus belle parce qu'elles sont toutes bien jolies. Alors, excusez du plastique. Alors, j'ai trouvé celle-ci. Encore là, j'ai un mètre probablement. Alors, voyez ce que ça fait. C'est comme ceci. Trop beau. Puis, voyez les perles qui sont là. Si on regarde derrière, elles ont toutes, elles sont toutes bien, bien, comment je dirais ça? Elles ont un rivet derrière. Elles sont vraiment installées avec un rivet. C'est riveté. Alors, c'est pas collé avec de la colle qui colle pas. comme on voit souvent. Alors, vraiment trop joli. Ça, c'est comme si c'était fait au crochet à la main. C'est joli, hein? Trop beau. Alors, ça, sur un album vintage, c'est vraiment joli. D'ailleurs, quand j'avais vu les dentelles, j'ai dit, ça y est, je veux me faire un album, bien, faire un album qui sera à vendre probablement. Chabi. Alors, je pense pas utiliser celle-là parce qu'elle est peut-être un peu trop foncée. Mais je vous montre les autres. D'ailleurs, je vais aller chercher le papier Chabi de la collection. que j'ai décidé d'utiliser pour mon album Chabi. Alors, c'est... J'ai la moitié d'une collection 20-20, moitié des Patterns et Solids de Graphique 45 et Légance. Et toutes les cartes, j'avais acheté les cartes éphéméra, j'en ai encore une de chaque. donc, je vais pouvoir faire quand même un album assez intéressant. J'avais fait un album assez... un fouillot que j'avais fait en commande. Alors, si on sort les papiers ici, si on nous a donné une idée. Je vais les choisir dans le papier. Bon, comme ça, tiens. Il y avait des cartes à découper en plus. Bon, ça, il y en a dans le bloc 20-20, il y en a quelques-unes. Alors, si je regarde, je vais pouvoir choisir laquelle je vais utiliser. Alors, ici, on voit que c'est presque blanc. C'est blanc cassé à peine. Alors, j'ai celle-ci. Regardez-moi ça si c'est joli. Si je vous montre comme ceci. N'importe quel côté. Encore là, les perles sont rivées. Rivetées. 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 Je ne sais pas. Et puis... Non, excusez. Ben, le sont peut-être, mais ça a été collé après coup. Alors, vous avez des superpositions de pétales, de fleurs, si vous voyez ici. Vraiment trop, trop joli. Alors, peut-être que celle-ci ferait bien parce qu'on a du ivoire ici puis il y a du blanc dans la collection. Donc, on a le blanc ici puis on a les roses qui sont à peu près les mêmes. Si on regarde comme ça, regardez, ça va vraiment bien avec. Alors, je pense que c'est celle-là que je vais utiliser. Celle-là, je vais l'utiliser sur le joint papier-tissu, sur ma couverture avant et arrière, c'est certain, parce qu'on ne voit à peu près pas. Ici, il y a un petit espace qu'on voit au travers. De toute façon, je vais mettre un ruban au fond pour cacher un peu puis ça, ça va être par-dessus. Donc, les trous qu'il va y avoir là, on ne verra pas moitié papier, moitié tissu. Bon, alors, je vais placer ça pour que ça cache bien. Alors ça, ça va être réservé pour cet album-là. Alors, vous voyez ici, j'en ai quand même assez long. Je vais certainement, il va m'en rester certainement. Peut-être pas assez pour un autre projet, mais juste sur le dessus, peut-être d'un autre projet, un petit livre, quelque chose, ça pourrait aller. Puis, on peut le couper comme on veut, ça ne se défait même pas. Alors, à la limite, on peut même couper pour garder juste une fleur. Mais là, je trouve que l'arrangement avec les petites roses ici, c'est vraiment joli. Donc, je pense que je le garderai comme ça. Alors, je vais peut-être probablement découper ici pour enlever l'excédent. Puis, tout le reste, c'est bon. Puis, à la limite, je pourrais toujours mettre un petit peu de colle transparente à tissu. D'ailleurs, ils en ont mis ici. Je pense qu'ils en ont mis. Mais bon, j'en mettrai pour être certain que ça ne s'effilège pas. Donc, je vais en avoir suffisamment pour mon album qui va être à peu près haut comme ça. Puis, il va me rester tout ça pour mettre sur un devant d'album. D'ailleurs, peut-être que je ne mettrai pas sur l'arrière. C'est ça que je vais faire parce que c'est trop... c'est trop... garni, précieux. Je ne mettrai pas ça sur l'arrière. Puis, en plus, toute l'épaisseur ici serait que l'album serait comme ça. Alors, l'arrière, je mettrai plutôt une petite bordure de quelque chose, un petit ruban simple. Ça, je le garderai sur le devant. Ça, ça veut dire que j'en aurais pour un, deux, trois albums. Vous imaginez? Alors, j'en mettrai certainement pas derrière. C'est décidé. Il ne faut pas que j'oublie parce que je ne veux vraiment pas... je ne veux vraiment pas mettre derrière. Je remets celle-ci puis je mets la dentelle avec parce que c'est décidé que ça va être avec ça que ça va aller. Alors, je ne savais pas encore quand je les ai commandées à savoir laquelle serait celle qui serait que j'utiliserais parce que, bon, je voulais les voir avant. Celle-ci, encore quelque chose de très joli. Alors ça, ça peut être tout découpé en morceaux, un peu comme celui-ci. Celui-ci aussi qu'on avait tout à l'heure. On peut couper ici puis avoir juste une fleur si on veut. Ou si jamais j'en utilise, encore là, juste sur le devant, pas l'arrière. Alors, j'en aurais encore là pour avoir trois albums. Alors, ça veut dire que si jamais il m'en reste un petit morceau, on peut découper ici puis on peut l'utiliser comme appliqué. Très joli. Alors, on peut faire la même chose avec lui ici. Il s'agit de découper ici, tout simplement. Regardez, c'est joli. Encore là, les perles. Ce sont les perles qui sont rivetées derrière. Joli, hein? Trop beau. Alors, les deux roses ne sont pas le même. Il y en a un qui est plus mauve, l'autre qui est plus vieux rose, gomme. Mais bon, si on a au moins un des deux dans notre collection, ça peut être le ruban idéal pour ça. Alors, si on met ça dans un gros sac parce que c'est vraiment gros avec toutes les fleurs, les superpositions de fleurs, les grosses perles. Alors, voilà. Ça, c'est comme ça. Et la dernière, et non la moindre, une de mes préférées. Je les aime toutes, mais bon, celle-là, je vais vous montrer pourquoi est-ce que je la trouve spéciale. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas donné les prix. Alors, la première que j'avais présentée ici, elle était 3,39. Ensuite, celle-ci, je n'ai plus de prix. Alors, il y en a une qui était 4,29. 2,69. Alors, seulement, puis ici, j'ai... Alors, ça, c'était la même que l'autre, ici. Alors, ça, c'était 3,39. Alors, une des deux, ici, où... Celle-là que j'ai pour mon chamin. Alors, il y en a une qui est 2,69. L'autre est... 4,29. D'après moi, 4,29, c'est celle qui est ici, avec toutes les superpositions. Ici, c'est plus simple. Alors, ça doit être celle-là qui était à 2,69. La verge. Ou le mètre. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis très contente. Alors, je montre celle-ci, la dernière. Celle-ci, elle était très chère. Vous allez voir pourquoi. 5,66. Mais j'ai dit, je la veux, je la veux. Parce que, elle, ce qu'elle a... Alors, si on regarde derrière, on voit qu'il y a un frison. D'accord? Puis, on a une dentelle ici. Puis, en plus des petites fleurs, ils ont mis du marabout. Vous voyez le marabout, ici? Trop joli! Un album d'hiver. Oh là là! Peut-être mon album que je vais faire, Pink Christmas de Stamperia, ce serait peut-être bien. Peut-être que ce serait la bonne couleur. Ce serait parfait avec le marabout. C'est vraiment, ça fait vraiment hivernal. C'est joli, hein? J'espère que vous voyez bien que ce n'est pas embrouillé. Je ne vois pas, moi, de ma place. Vous voyez bien. Je pense que oui. Alors voilà, c'était ça mon haul. Comme vous voyez, ce n'est rien de superficiel. Ce sont toutes des belles choses. Précieuses, comme ça. Je suis trop contente. Alors voilà, c'était mon haul de tenue du jour. Je vais ressortir celui-là pour vous le remontrer. de l'image finale. Voilà, c'est ce que j'ai acheté pour mon... Je n'ai pas vérifié s'il manquait quelque chose, mais je pense que non. Mais bon, je vais vérifier sur ma commande, mais je ne pense pas qu'il manque quelque chose. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé. Et puis, si vous avez des questions sur les produits, c'est certain que les prix sont sujets à changement. J'ai peut-être eu des choses qui étaient en promotion. Alors peut-être que le prix est augmenté. Et puis aussi, peut-être qu'ils ne sont plus disponibles au moment où vous voyez la vidéo, mais comme je vous dis, ça fait juste deux jours. Au moment où je reçois et au moment où vous voyez, il y a deux jours de différence. Alors je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui change de prix. D'ailleurs, en passant, je vous dis, si jamais vous avez... Vous savez que quand vous achetez chez Tenue, en dedans de 30 jours, s'il y a des changements de prix, vous pouvez être crédité. Ils vous donnent un crédit. Alors il faut aller voir sur votre commande. Ensuite, vous avez toute la liste après l'avoir commandé, d'accord? Après l'avoir reçu aussi, même pendant que vous l'avez commandé, entre le temps que vous l'avez commandé et le temps que vous l'avez reçu. Vous allez voir sur Price Adjustment ou ajustement de prix si vous êtes en français. Et puis, si vous cliquez là-dessus, ils vont vous dire l'ajustement de prix pour chaque item. Alors moi, j'avais des items qui étaient un dollar de moins. Alors j'ai fait ma demande d'ajustement de prix. Et puis automatiquement, ça prend quelques secondes puis ils vous le crédit sur votre compte. Alors j'ai accumulé avec mes trois commandes à date au-dessus de 5 dollars de crédit. Je peux l'utiliser, je ne sais pas si j'ai un temps minimum, je ne sais pas. Mais ça vaut la peine d'aller voir. On m'a dit, une dame que j'ai regardée disait qu'elle allait voir à tous les jours. Mais je ne sais pas, une fois qu'on a envoyé notre demande d'ajustement de prix, si... Il y a de la colle ici. Si on va revoir plus tard puis qu'il y a un autre ajustement, est-ce qu'il est additionné, est-ce que c'est déjà compris qu'on l'a déjà fait, je ne sais pas. Alors moi, c'est nouveau pour moi, t'es mieux, alors je ne sais pas pour ça, mais d'emblée, je vous dis d'aller voir l'ajustement de prix en dedans de 30 jours après le moment que vous l'avez commandé. Et puis vous allez probablement, vous allez avoir une réduction, un crédit pour votre prochaine commande. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé, on se revoit très bientôt. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada